bonjour à tous merci de regarder cette vidéo aujourd'hui on va parler de comment configurer cortana sur windows 10 on va dans le menu démarrer c'est parti pour la démo on va donc dans le menu démarrer ensuite on va aller dans tous les programmes pour trouver cortana pense d'être non application emplacement liste application récemment ajouté liste emplacement paramètres non sélect cortana non sélectionné cortana fenêtre avez vous besoin d'une assistante personnelle je suis là pour vous aider je peux vous rappeler d'effectuer une action à une ordonnée barre oblique ou un endroit donné voilà ce que peut nous aider à faire cortana non merci suivant avant que nous ne commencions j'ai besoin de quelques informations pour que cortana réponde au mieux à vos demandes microsoft collecte et utilise certaines de vos informations sur votre appareil localisation historique des emplacements contacts entrée vocale historique de recherche détails du calendrier historique des communications et contenus depuis les messages et applications entre autres dans microsoft edge cortana collecte et utilise votre historique de navigation vous pouvez toujours ajuster ce que cortana mémorise dans le carnet de notes la désactiver dans microsoft edge complètement suivant comment voulez-vous que vous appelle suivant bouton donc là je tabule tout simplement pour aller sur les différents boutons d'accord je vous appellerai donc christophe une dernière chose j'aurai besoin que vous vous connectiez à l'aide d'un compte microsoft fenêtre compte microsoft fenêtre adresse email ou téléphone édition se connecter bouton connexion à ce périphérique avec votre compte microsoft à partir de maintenant vous déverrouillerez ce périphérique à l'aide du mot de passe de compte microsoft ou de votre code confidentiel si vous en avez configuré un de cette façon vous pouvez obtenir de l'aide de cortana vous pouvez retrouver votre périphérique si vous le perdez vos paramètres seront automatiquement synchronisés pour nous assurer qu'il s'agit bien de vous nous aurons besoin une dernière fois de votre mot de passe microsoft actuel lors de votre prochaine connexion à windows vous utiliserez le mot de passe de votre compte microsoft si vous n'avez pas de mot de passe windows mode 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 passe windows actuel donc une dernière fois notre mot de passe microsoft suivant veuillez patienter configurer un code confidentiel configurer un code l'utilisation d'un code confidentiel est plus rapide et plus sécurisé qu'un mot de passe et nous espérons que cette méthode vous séduira comment un code confidentiel peut-il être plus sécurisé qu'un long mot de passe ignorer cet état tout est prêt à présent voyons ce que je peux faire pour vous bing d'accueil cortana voilà donc ça c'est ce que cortana est capable de faire comment rappel carnet de notes mais nous on va les dans l'accueil accueil carnet de notes accueil vous voulez des mises à jour du trafic j'ai besoin de l'adresse de votre domicile alors donc on va les paramétrer le et cortana dans le menu démarrer toutes les applications boutons cortana fenêtre on valide carnet de notes à mon sujet lien compte connecté lien on tabule jusqu'à paramètres liens paramètres là on va avoir les différents paramètres de cortana avec les différents boutons à activer ce qu'on va écouter de suite microphone bouton liste carnet cortana peut vous fournir des suggestions des idées des rappels des alertes etc bouton enfoncé donc ce bouton est validé par rapport aux différentes choses annoncées auparavant gérer ce que cortana c'est de moi dans le clou lien on peut gérer ce que cortana ce que cortana sera de nous dans le cloud c'est à dire dans le nuage pour lui donner le maximum d'informations sur nous si on le désire bien sûr laisser cortana répondra et cortana bouton ici très important laisser cortana répondra et cortana alors ça c'est pas mal puisque lorsqu'on va activer je fais ce passe enfoncé il a activé maintenant lorsque je dirai le mot clé cortana se déclenchera on va voir de suite une fois terminé les réglages ici à tout le monde bouton radio coché donc à tout le monde ça veut dire qu'on peut autoriser que tout le monde vienne sur notre pc et dit la fameuse phrase clé pour lancer cortana apprendre ma voix bouton apprendre ma voix bouton ça on va le faire pour que ça puisse être meilleur au niveau de la reconnaissance vocale afin de me familiariser avec votre voix je vais vous donner six phrases à répéter ce sont toutes des choses que vous pouvez me demander avant de commencer assurez vous d'être dans un endroit calme bouton démarrer bouton démarrer bouton je valide microphone bouton ok les s'est parti dit cette phrase en premier et cortana quel est mon emploi du temps pour ce week-end microphone bouton de recherche voilà donc maintenant cortana et paramètre et cortana cortana fenêtre on va dire la phrase clé maintenant et cortana quelle est la température à paris aujourd'hui la météo annonce que le ciel va être partiellement ensoleillé avec des températures comprise entre 18 degrés et 30 degrés et cortana quelle est la température jeudi à nice la météo pour ce jeudi annonce qu'il va y avoir du soleil avec des températures comprise entre 21 degrés et 26 degrés et cortana programme un rendez vous pour lundi prochain à 16 heures au bureau d'accord quel titre voulez-vous lui attribuer démonstration braille pas de souci ajoutez démonstration braille bureau au calendrier pour lundi 18 juillet à 16 heures est ce que c'est juste oui d'accord et cortana rappelle moi que jeudi c'est le 14 juillet je créerai un rappel qu'est ce que vous avez à l'esprit le 14 juillet fête nationale certainement à quelle heure 9 heures ok je vous rappellerai le 14 juillet fête nationale est ce que ça vous convient oui génial je vous le rappellerai vous pouvez également le voir dans votre liste de rappel à tout moment et cortana chante une chanson alouette gentil alouette alouette je te plumerai je te plumerai la tête je te plumerai la tête et la tête et la tête alouette alouette ah on est cortana ce que lundi j'ai un rendez vous vous n'avez rien de prévu demain e cortana c'est que le 10 prochain j'ai un rendez vous Vous avez deux événements lundi 18 juillet, à 16h, démonstration braille. Hé Cortana, chante une chanson. Il pleut, il pleut bergère, rentre tes blancs moutons. Allons sous ma chaumière, bergère vit-allons. Hé Cortana, fais le dindon. Hé Cortana, rappelle-moi que mercredi prochain, j'ai rendez-vous chez le dentiste à 17h. Ok, je vous rappellerai, j'ai rendez-vous chez le dentiste à 17h mercredi. Est-ce que c'est juste ? Oui. C'est bon. Hé Cortana, quel est le temps pour la semaine prochaine à Paris ? Les prévisions pour la semaine prochaine à Paris indiquent que le temps va être variable, avec des nuages, mais le soleil fera de belles apparitions, avec des températures entre 22 et 25 degrés. Sauf mercredi et jeudi la semaine prochaine où il est prévu de la pluie. Hé Cortana. Recherche sur internet, plage, braille, utilisation. Réveille-moi demain matin à 7h. J'ai défini une alarme pour 7h. Hé Cortana, que puis-je dire ? Définir le mot creuser. Croiser peut être un objectif qui signifie en forme de croix. Voilà donc, vous voyez tout ce qu'on peut faire avec Cortana. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à me mettre des commentaires sous la vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir visionné jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo sous Windows. Salut !